Comment peut-on résumer l'identité idéologique de Daesh ? L'identité idéologique de Daesh est trine. D'une part, il y a une sacralisation de la mort, d'autre part, une désacralisation de la vie, et enfin, une déshumanisation de l'autre. Et même dans le rite orthodoxe de l'islam, quand on sacrifie une bête, on ne lui montre pas l'outil, l'instrument du sacrifice. Or, dans le cas des membres de Daesh, on effraye sa victime future, potentielle, en lui montrant les armes et en la tuant. Je dirais que dans ce cas-là, très clairement, il y a une déshumanisation de l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. Et ce qui frappe aussi, c'est que ça s'appuie sur des textes, puisque Daesh considère que les non-musulmans sont équivalents à des chiens. Et d'ailleurs, le terme de « chien » est utilisé dans la livraison numéro 2, parue au début de l'année 2015, « Mes souvenirs sont bons », où il est fait référence à ces catégories de personnes qu'on peut légitimement tuer.